salut la team rodez joueurs j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteur sur la sixième et dernière journée de ligue des champions donc les matchs de ce soir et demain mercredi n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube si ce n'est pas encore fait penser à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos et pour parier sur les buteurs que je vais vous donner vous pouvez utiliser le nouveau bonus de bienvenue de chez paris en sport en ligne disponible jusqu'à dimanche 17 décembre seulement 15 euros de crédit de jeunes retirables offert sans dépôt en plus de votre premier pari remboursé en free bet dans la limite de 85 euros peu importe qu'il soit gagnant ou perdant pour en profiter n'oubliez pas de passer par notre lien et d'entrer le code promo europe 15 dans la casse code promo lors de votre inscription je vous mets le lien en description le premier match que j'ai choisi c'est lance qui reçoit le fc séville match pour la troisième place qualificatif donc pour les 16e de finale de l'europa league lance n'a besoin que d'un nul pour se qualifier alors que les espagnols doivent venir s'imposer dans le nord les lanceurs restent sur deux défaites à l'extérieur en ligue des champions 1 0 à indowen contre le psv et 6 0 à londres contre arsenal par contre il ya de quoi être confiant puisque à bollard lance a gagné contre arsenal de 1 et a fait match nul contre le psv un but partout en ligue 1 les 100 et or sont invaincus depuis mi septembre avec un bilan de six victoires et quatre nuls sont les dix dernières journées après trois victoires de rang face à marseille 1 0 clairement 3 0 et lyon 3 2 ils ont fait match nul à montpellier vendredi soir 0 0 séville vit encore une saison compliquée en ligue 1 ils sont à la lutte pour le maintien avec une 16e place et seulement 13 points au compteur leur bilan est catastrophique jusqu'à maintenant 0 victoire en ligue des champions deux petites victoires en championnat et deux victoires en coupe du roi contre des clubs de divisions inférieures samedi ils ont perdu un 0 sur le terrain de mayork je vois lance aller chercher la troisième place waï a marqué à bollard contre arsenal et le psv pourquoi pas une nouvelle fois ce soir contre séville sa cote est à 2 60 toujours ce soir c'est manchester united qui reçoit le bayern munich united et dernier n'a pas son destin entre les mains pour la qualification et red devils se doivent battre le bayern espéré dans le même temps dans l'autre match un nul entre copenhague et galatasaray pour rallier les huitièmes de finale de ligue des champions ils n'ont gagné qu'un seul match dans cette coupe aux grandes oreilles c'était à ultra fort contre copenhague 1 0 samedi ils ont perdu à domicile 3 0 contre bornemouth le bayern est sûr de terminer premier du groupe mais voudra sûrement réagir après le nul 0 0 contre copenhague à l'alliance et la défaite 5 1 à francfort ce week-end en bundesliga les bavarois sont sur une série incroyable de 39 matchs sans défaite en face de groupe de ligue des champions avec 35 victoires et 4 nuls je les vois mal ne pas jouer ce match à fond surtout contre un adversaire prestigieux comme united kane a passé toute sa carrière quasiment en angleterre du côté de tottenham il connaît par coeur cette équipe de united je le vois marqué ici sa cote est à 185 et j'ai choisi deux matchs de demain le groupe de la mort donc avec dortmund et le paris saint-germain notamment j'attaque avec ce match c'est clairement le match le plus important de la saison pour paris dortmund est déjà qualifié et ne doit pas perdre pour assurer la première place en face paris à son destin entre les mains une victoire et ils seront qualifiés et premiers du groupe en cas de nul il faudrait que newcastle ne gagne pas à la maison contre milan pour se qualifier et paris peut même se qualifier en perdant ce match si jamais il y a match nul entre newcastle et milan les allemands avaient mal démarré cette campagne avec une défaite 2-0 au parc contre paris et un nul 0-0 à la maison contre le milan derrière ils ont battu newcastle 1-0 à l'aller et 2-0 au retour avant d'aller s'imposer 3-1 à milan sur la scène nationale par contre il reste sur deux défaites en coupe à stuttgart 2-0 et à la maison en championnat contre leipzig 3-2 en ayant joué à 10 contre 11 pendant 80 minutes paris est leader de ligue 1 avec huit victoires sur les huit dernières journées dont la dernière le week-end dernier contre nantes au parc 2-1 sauf qu'en ligue des champions paris a perdu ses deux matchs à l'extérieur 4-1 à newcastle et 2-1 à milan et ils ont fait un match nul lors du dernier match face à newcastle au parc un partout paris marqua quasiment tous les matchs de ligue des champions depuis 50 matchs maintenant pour moi il y aura des buts ici même si il marque mbappé n'est pas très bon sur ce début de saison ligue des champions s'il y a bien un match dans lequel il faut marquer les esprits c'est celui ci c'est maintenant c'est demain je tente mbappé buteur à 1 75 et on termine donc avec newcastle qui reçoit milan les deux équipes peuvent encore se qualifier en fonction du résultat de paris à dortmund newcastle doit être très heureux de jouer ce dernier match à domicile à saint-james park les magpies sont bien moins bons à l'extérieur il reste sur deux défaites 3-0 à everton et 4-1 à tottenham avant-hier en ligue des champions ils ont tenu le nul au parc contre paris un partout milan est assez irrégulier cette saison ils sont troisième de série avec neuf points de retard sur le leader l'inter ils ont perdu à bergham contre la talanta trois buzades de la semaine dernière en ligue des champions ils ont perdu il y a deux semaines à san sierro face à dortmund 3 1 peu importe ce que fera le psg les deux équipes doivent absolument gagner pour se qualifier il y a aussi une place en europa league à aller chercher je pense que ça peut partir dans tous les sens si on a un but assez tôt dans cette rencontre un peu comme kane je vais tenter un joueur qui a passé dix ans en angleterre avec arsenal puis chelsea c'est girou qui fait un bon début de saison sa cote est à 3 30 en plus léao est de retour et devrait faire un bien fou à l'attaque milanaise voilà mes buteurs sur ces quatre matchs de ligue des champions comme je voulais dire en début de vidéo paris en sport vous offre 15 euros de free bet sans déposer le moindre centime et jusqu'à 85 euros de free bet après votre premier pari vous pouvez par exemple miser vos 15 euros offerts sans dépôt sur le combiné des quatre buteurs ça fait une cote à 27,78 si ça passe vous remportez 417 euros moins la mise les free bet de 15 euros et si ça ne passe pas vous aurez toujours les 85 euros que vous avez déposé et les 85 euros de free bet donc au total 170 euros pour parier pour en profiter je vous mets le lien d'inscription en description c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs jouer doit rester un plaisir misez toujours en fonction de vos moyens je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao